David, au lieu d'aller en combat, il a resté dans le palais. Et comme il est resté là, la fondation était venue parce qu'il sortait du plan dernier. Parce que ce n'était pas lui aux personnes qui étaient partis, mais il a envoyé les armées. Et des fois, nous ne prions pas, nous ne lisons pas la parole, mais on attend les autres pour prier pour nous. Et des fois, tu oublies que tu es un brebis du Seigneur. Alors que la parole du Seigneur dit que ces brebis entendent sa parole. Et des fois, nous attendons, les apôtres, les prophètes, tout ça, ils sont là pour nous édifier, nous encourager. Mais il y a des temps où nous, personnellement, nous devons combattre. Et nous voyons bien ici et nous savons l'histoire que David a été dans la défaite face au péché. Il y avait un serviteur du Seigneur, l'apôtre Peros, dans un corétien, chapitre 9. Et nous devons combattre. Et nous devons combattre. Nous devons combattre. La parole est à la question de David a été qui ne lisons pas, plus dans une chanson. Nous devons combattre. Et nous, nous devons combattre. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas combattant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je suis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Il y a des moments où lorsque nous devenons des croyants, et nous oublions que notre marche n'est pas bien réglée, alors que nous prêchons aux autres. Parce que si nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 22, et ce n'est pas moins de trois fois que Joshua a dit que je viens rapidement. Donc il vient rapidement, très vite. Donc Joshua, Jésus, lorsqu'il nous a envoyés comme des soldats, il nous a envoyés pour courir, afin que nous puissions arriver au ciel. Alors que dans tout ça, nous devons être des soldats qui attaquent. Donc il ne faut pas attendre les attaques de l'ennemi, les épreuves, tout ça. Et comme il nous a choisi comme étant des soldats, c'est lui qui nous donnera la force de combattre l'ennemi. Et donc tout ça, de plus important, c'est la sanctification, la crainte du Seigneur. Et tout ça, de plus important, c'est la sanctification, la crainte du Seigneur. Et Poulos nous dit ici qu'il ne combat pas avec négligence, ni battant l'air, mais il frappe durement son corps. Donc c'est très précieux de m'examiner tous les jours. Donc pour moi, c'est pour la gloire de Joshua. J'ai déjà parlé, partagé aux frères et sœurs que j'ai reçu comme ça, pendant toute la séminaire et tout ça, Donc c'est pour tout ça aussi, pour demain, Sous-titrage ST' 501